Il peut arriver de récupérer des tableaux Excel dans un piteux état comme celui-ci et là on a fait un problème de lisibilité qui est exclusivement dû aux largeurs de colonnes d'une part et aux hauteurs de ligne d'autre part. Alors pour modifier les largeurs de colonnes et hauteurs de ligne il y a deux ou trois moyens différents de faire. Premier moyen c'est de cliquer sur la colonne par exemple qu'on aimerait élargir, faire un clic droit dessus et dire largeur de colonne et là spécifié une largeur de notre choix. On va mettre par exemple 20 points donc en faisant cela comme vous pouvez le voir la colonne était élargie et on retrouve le contenu dedans. Du coup tous les petits dièses qui sont ici signifie juste que Excel n'a pas la place suffisante pour afficher le contenu. On peut faire cette opération sur une colonne à la fois mais également sur plusieurs colonnes à la fois. Je peux en sélectionner deux, faire un clic droit, largeur de colonne et spécifier ma taille. Une autre manière de faire ça va être de se positionner pile à la droite de la colonne donc là je suis sur ma colonne F donc je vais mettre tout à droite de la colonne F entre la F et la G et mon curseur de souris va devenir une petite barre verticale avec une double flèche qui part vers la droite et vers la gauche et en faisant ça si je clique dessus et que j'élargis j'ai la possibilité du coup de redimensionner ma colonne. Dernière possibilité ça va consister à sélectionner une ou plusieurs colonnes en même temps donc là je vais le faire sur les colonnes G et H. Comme à l'instant même je vais me mettre tout à droite de ma dernière colonne sélectionnée donc là ma dernière colonne c'est H du coup je vais mettre pile entre H et I et si je fais cette fois ci un double clic à cet endroit Excel va m'élargir les colonnes de telle manière à ce qu'il y ait exactement l'espace minimum requis pour pouvoir afficher le contenu de mes cellules. Si j'avais eu une valeur hyper longue par exemple comme ceci et bien vous voyez que Excel me redimensionne automatiquement la colonne et si Excel ne vous le fait pas pas de panique il suffit du coup de se remettre pile entre les deux colonnes donc tout à la droite de la colonne qui vous intéresse faire un double clic et comme vous pouvez le voir Excel va élargir exactement la colonne H comme il faut pour que tout soit visible même la plus grande des valeurs ça va être exactement le même principe pour les lignes on peut sélectionner une ou plusieurs lignes et en utilisant là le curseur de barre avec une double flèche tout élargir à la main on peut sélectionner une ou plusieurs lignes et faire un clic droit hauteur de ligne échanger du coup soi même avec une valeur personnalisée 25 par exemple et on peut pour finir sélectionner une ou plusieurs lignes se mettre à la fin de la dernière ligne faire un double clic et du coup profiter du redimensionnement automatique